... Mesdames et messieurs, bienvenue. Cette fois-ci, nous allons aborder les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba. Comment vend les mondes ? C'est la thématique que nous allons développer ce matin avec Jean-Marie Kassamba, éditorialiste de Télé 50. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci et bonne semaine. On est presque à mercredi. Mercredi, oui. Alors, comment va les mondes ? C'est les dessous des cartes de ce mercredi. Mais avant de continuer, nous allons d'abord accorder l'antenne à Nathalie Yocomposo pour la présentation de la Minute Info sur Télé 50. Nathalie Yocomposo, rebonjour. Elle sera partie avec la présentation de la Minute Info, dernière livraison. Merci beaucoup, Chris Pinchibas. Merci également à vous d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. Clôture ce mercredi de la table ronde sur la cohabitation entre les espaces Grand Kassa et Grand Katonga. Le chef de l'État est attendu à Louboumbaché, quant à ça. Loi électorale. Fin du débat hier. Car à l'Assemblée nationale, le groupe des 13 a obtenu un délai de 3 jours pour répondre aux préoccupations des élus. Avouquez-vous dans le sud Kivu, 8 morts dans un éboulement des terres. Dans la commune des Kiedoutou, il s'agit d'une femme enceinte et d'un étudiant. On compte également 9 blessés graves et d'importants dégâts matériels. A l'international invasion russe en Ukraine, la Russie dénonce une nouvelle attaque sur son sol. Elle a relevé des explosions dans l'Oblast à la frontière de l'Ukraine. Et puis en sport, Otis Ngoma est le nouveau patron du staff technique des léopards à prime de la RDC. Il a été nommé hier par la FECOFA, l'ancien coach du Daring Club, Motema Pembe et du FC Renaissance. A signé un contrat de deux ans, il sera secondé par Panfil Miyao. Et le football en dehors du continent avec les demi-finals de la Ligue de Champions de l'UEFA. Manchester City a battu hier à Real Madrid par 4 buts à 3. Les réels gardent encore l'espoir de se qualifier avant la manche. Retour le mercredi prochain et assure ce soir la suite de ces demi-finales entre Liverpool et Villarreal. Merci de nous avoir suivi de partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Crispin Chibasu et de Jamarika Samba pour la suite des 50 minutes. L'actualité reste en continu. Comment va le monde ? Nous allons aborder cette thématique avec Jamarika Samba, éditorial de Télé 50. Mesdames et messieurs, la guerre en Ukraine, Fatih Aokatanga, le nom du gouvernement Samalukondé. Eh bien, nous allons accorder la parole à Jamarika Samba. La première question, ça va ? Comment vous allez ? Moi, je vais très bien, très très bien. Je vais d'abord vous présenter cette image du président-colonel Amadi de la Guinée. D'Oumbuya. D'Oumbuya qui a interpellé les investisseurs pour pouvoir construire les égiles des transformations sur place. Suivez d'abord. Vous êtes venu en Guinée pour investir, enfin d'obtenir un meilleur rendement pour vos capitaux. Ces investissements devraient faire non pas au détriment de la Guinée, mais également à son profit. C'est cela la coopération gagnant-gagnant. Nous avons mis en place plusieurs mesures incitatives pour un climat d'affaires garantissant un retour d'investissement élevé. Cependant, force est de constater que des attentes ne sont pas comblées du côté de nos populations. Et le gouvernement en est conscient. Cela ne peut pas continuer. Vous avez signé, bien sûr, des conventions d'établissement avec le gouvernement guinéen. Ces conventions contiennent de part et d'autre des engagements et des obligations. Un engagement ou une obligation non tenues est une cause de nullité de la Convention. Il en est aussi du processus de transformation de nos matières premières que vous exploitez. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. C'est un impératif et sans délai. Plusieurs conventions mentionnent le raffinage sur place. Ces engagements sont lettres mortes aujourd'hui. Pour se faire, j'insulte le gouvernement de faire une évaluation des conventions par des cabinets spécialisés de manière à rétablir l'équité des relations entre vos sociétés et la République de Guinée. Il ne s'agit pas de remettre en cause les engagements pris par la Guinée. Mais il s'agit de faire en sorte qu'aucune des parties prenantes aux différentes conventions ne soit fondamentalement défavorisées. Dans la répartition des revenus issus de l'exploitation de nos ressources naturelles. Pour y arriver, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités afin de faciliter la mise en œuvre des usines de raffinerie en République de Guinée. L'État jouera tout son rôle afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. C'est seulement à ce prix que nos ressources naturelles seront un levier de développement pour nos populations. Le gouvernement est conscient de la complexité d'un projet de construction de raffinerie d'aluminium en Guinée. C'est pour cela qu'un comité sera prochainement mis en place pour proposer aux compagnies minières qui se mettront ensemble pour la construction de la construction de raffinerie en Guinée. Au cours de discussion, un chronogramme détaillé et précis dont le gouvernement sera le garant du respect des délais contractuels devraient être signés entre toutes les parties prenantes. Tout manquement au respect des délais de construction de raffinerie se traduira par des pénalités requises. En depuis du boue minier du secteur boxétique, force est de constater que les revenus escomptés sont en déçà des attentes. Vous et nous ne pouvons plus continuer à ce jeu de dip qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Il faut la corriger et c'est maintenant. Je vous invite à cette démarche qui devient un impératif catégorique et non négociable. Et ce, avant la fin du mois de mai, c'est-à-dire en avril, c'est d'ici la fin du mois prochain. Je veux, M. le Premier ministre, qu'on me réponde sur ça. Je vous demande de revenir auprès du ministre des Mines et de la Géologie avec des propositions. Un projet, un chronogramme précis de construction de raffinerie d'alumines en République de Guinée. Le gouvernement n'hésitera pas à prendre ses responsabilités pour rétablir l'équilibre. Par ailleurs, j'instruis le ministre des Mines de prendre la disposition pour accompagner à s'organiser en groupe dans un meilleur délai qu'il vous communiquera. Alors, je compte sur vous. Je compte bien sûr sur votre bonne foi. Je vous remercie. Alors, de retour Jean-Marie Kassamba, votre réaction après avoir suivi cette image ? Écoutez, je pense que cette déclaration, pour un Africain, c'est une renaissance des dirigeants. Ça me rappelle deux discours. Le premier discours, c'est celui de Joseph Kabila à Oulalaba, lorsqu'il y avait la conférence minière, avant la promulgation du code minier. Effectivement, il avait constaté qu'il y a beaucoup de mines qui sont exploitées chez nous. Ces minerais sortent chaque jour. Si vous allez à Kassoumbalessa, vous allez voir les traques qui sortent. Si vous êtes sur la route d'élicaté, vous allez voir des traques qui montent avec des minerais. Et tout au long, c'est la misère. Et il avait insisté, à cette époque-là, qu'il faut qu'il y ait une production gagnant-gagnant, qu'il faut qu'il y ait de la transformation localement. Il y avait, à cette époque-là, avec Mouillège, la mise en place de cette bourse où on doit vendre les minerais par les craisées artisanaux, à quelques kilomètres de Coloisie, pour que les Autochtones, c'est-à-dire les Congolais, se retrouvent aussi dans l'exploitation minière. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne faisons qu'exporter de matières brutes, sans transformation. En Guinée, il y a que la bauxite et un peu quelques minéraux, les diamants un peu. Mais chez nous, il y a autant. Vous savez, le tableau de Bendeleïev, on a même explosé ce tableau de Bendeleïev, avec autant de minéraux que nous avons chez nous. La promulgation du code minier par Joseph Kabila, il parlait, comme ses généraux, devant le minier, ici au Palais de la Nation. Plus de dix heures. Mamadou Doumbouya, Mamadou Doumbouya. Oui, oui. Ici au Palais de la Nation. Et tous les majorités là, les Chinois, les Européens, les Américains, ils étaient là autour de Joseph Kabila. Ils ne voulaient pas de ces codes miniers. Et ils leur parlaient comme ça. Ils avaient failli coûter de sa vie, ils avaient payé de sa vie. Deuxième discours, Félix Chisekedi, toujours au Katanga, où il était scandalisé, effectivement, comme son prédécesseur, par l'inégalité dans l'exploitation de nos matières premières. Mais il faut que chez nous, qu'on passe aussi, au-delà du discours, à la prise des décisions, comme ses générales. Qui est des forces spéciales, qui n'a pas fait de grandes études, qui vient à peine d'arriver. Je signale qu'il n'a même pas encore un an. Voici la décision qu'il vient de prendre. La Guinée, c'est comme la RDC. En 1959, lorsque Sécoutouré refuse de continuer à rester dans le giron français, Dégol avait décidé de punir la Guinée. Et depuis 1958, la Guinée était toujours punie. Malgré les échelles de la Guinée, quand vous arrivez à Conakry, c'est le tiers monde. Pas d'électricité, il y a eu autant de coups d'État là-bas. D'ailleurs, la France, avant de partir, avait même démonté les imprimantes. Les coopérants, d'un jour à l'autre, ils sont partis. Ça a même fait remise et reprise avec les nationaux, pour qu'ils soient désorganisés. Quand ces messieurs, qui travaillent d'ailleurs pour les troupes, enfin, pour les gens étrangères de la France, C'est de là où ils venaient. Il prend une décision comme ça, c'est une prise de conscience d'un dirigeant africain. Parce que le minier qui arrive chez nous, que ce soit les Chinois, les Européens, Là, je mets tout le monde dans le même sac. Ils viennent pour prendre, pétroliens y compris, ici à Mwanda, Pour prendre et partir, sans transformer. Mais il nous appartient à nous, Congolais, dans le code, dans les partenariats qu'on signe avec eux, De prendre nos responsabilités, de faire comme ça se fait partout dans le monde. Pourquoi la Chine et comment la Chine s'est développée ? C'est en exigeant que quand un Européen, un Américain, vienne installer son usine en Chine, Il s'engage à transférer la technologie là-bas. Ça s'est passé comme ça pendant 20 ans. Et pendant les 20 ans, les Chinois ont commencé à s'approprier ces technologies, À créer leurs propres entreprises, À produire leurs propres produits sur base de modèles des Européens. Moi, j'ai travaillé avec des Chinois quand j'étais étudiant en France, etc. Et ces Chinois ne faisaient que prendre des photos. Photos, photos. Moi, je pensais, pourquoi ils prenaient des photos comme ça ? Eh bien, ils prenaient des photos de manuels d'utilisation, De la manière dont les Européens fabriquaient les histoires. Ils sont partis là-bas. Ils ont commencé par copier, Et aujourd'hui, ils transforment. Ils font leur prototype à eux. C'est ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas passer le plus clair de notre temps À mettre à disposition Notre patrimoine À la disposition de ces gens-là Et ils viennent, ils prennent, ils s'en vont avec Ils nous payent à peine, à peine 5%, 10%. C'est l'occasion ici d'interpeller notamment les gens de chez moi Au Kassaï qui font beaucoup de bruit Mais l'amiba, parce qu'on en parle souvent de l'amiba Est-ce qu'on a des usines de traitement de diamants à l'amiba ? On prenait le diamant brut depuis les temps de Mobutu jusqu'à maintenant On en voyait en Belgique En Vers Oui, en Vers, oui On en voyait en Belgique Aujourd'hui, ça va en Inde, ça va en Israël Nos trafiquants, à l'époque, les fontis, les canseboules Et tous ces gens-là, les koussatansis Ils prenaient ces diamants bruts Ils n'étaient que d'ailleurs des intermédiaires Parce que le vrai propriétaire de ces diamants, c'était des Blancs Et les Blancs, quand ils sont partis, ce sont les Libanais Et les Indiens qui sont venus, qui gèrent Ces comptoirs, notamment là-bas Joseph Kabil avait venu, il a mis la seule société qui est là-bas C'est Sassim, du côté de Miyabi là-bas Qu'est-ce qui a empêché qu'on mette d'autres sociétés pour exploiter Parce que les minéraux chez nous, il y en a plein Il y a même des Kimberlites là-bas Des Mboujois jusqu'à Kananga Il y a le chaux Il y a beaucoup de minéraux Même les cuivres A Moupompa là-bas Il y a des cuivres là-bas Il y a des cuivres En réalité, c'est quoi ? Nous-mêmes, les Congolais Quand Joseph Kabil a libéralisé les secteurs Nous prenons les carrés miniers Nous donnons aux étrangers Aux Libanais Aux Indiens C'est eux qui exploitent Et nous, soi-disant, nous avons des carrés miniers On nous donne une petite partie Il y a aujourd'hui Les gens des familles Qui se sont transformés en miniers Qui n'ont aucune connaissance de ces terminiers Qu'est-ce qui arrive là-bas ? Ils cherchent un carré Ils prennent ces carrés Au lieu de l'exploiter en leur propre nom Ils vont chercher un Libanais, un Indien Ils donnent à cet Indien Et l'Indien va faire croire Ils donnent 5%, 3% L'Indien prend la matière brute Il explodit L'Indien va même avec ses titres À Londres Dans des bourses de valeur Fait de la spéculation C'est que l'autre avait dit La fois dernière, l'ancien PCA On spécule avec nos propres titres Miniers Il est temps Que nos dirigeants Prennent ces types de décisions Ce n'est pas compliqué à prendre Quelqu'un dirait En parlant ici Le colonel Mamadi Dumbuya a signé son arrêt de mort Mais non, on m'a toujours une fois Il finira bien par mourir un jour Au moins il va mourir De la plus belle mort Comme Kadhafi Mais il a pris une bonne décision Est-ce que vous trouvez Que c'est normal Que c'est nous-mêmes Congolais Ici à Mwanda Ici Ici à Mwanda On a beaucoup chanté Pour un eau profonde Des bananes Pour un eau profonde Des bananes Tu sais qu'il arrive Il concrétise Il va là-bas Il pose La première pierre Les gens de Dubaï Attendent maintenant Que ça commence le travail Qu'est-ce qu'on trouve Comme situation Monsieur Chubasso On ne le dit pas assez Pourquoi ça traîne Pourquoi ça traîne Nos propres compatriotes Qui ont acheté Des terrains tout autour Fondent la spéculation maintenant Ils veulent vendre Ces portions de terre A des prix exorbitants Parce qu'il faut les désintéresser Pour que ces coins Reviennent à l'Etat Pour que l'Etat Mette à la disposition Des gens de Dubaï A la DIPI Pour faire ces points Un eau profonde Est-ce qu'on aime ce pays ? Et quand Félix Chisegui Il ne va pas voir Les travaux Commencer Ou avancer On va dire Il n'a rien fait Mais quand on s'est arrangé Pour aller acheter Ces terrains Qu'on ne va même pas Mettre en valeur Pour l'essentiel Parce que moi Quand je vais à Moanda Là-bas Il y a plein de gens Qui ont des terrains partout Ils n'ont rien construit là-bas Rien Ah c'est mon terrain Rien construit Si vous allez à Maluku Ici Plein de terrains Pas construit Mais si vous touchez Je vais faire une exploitation Au tribunal directement Ah il a touché à mon terrain On est comme ça Nous les Congolais Ces projets Des Moanda Ici j'alerte Ça traîne Parce que c'est Il y a de la spéculation Chez nous Congolais Et je parle en connaissance des causes Parce que Je suis ces dossiers Avec des gens qui travaillent Alors Et moi j'ai conseillé J'ai conseillé Que l'état Sur base de la loi Bakajika Expoprie ces gens Même s'ils ont des titres Parce que pareil Les titres c'est inattaquable Etc Et bien l'état est souverain L'état peut dire Messieurs On vous donne un forfait D'autant Vous voulez ou vous ne voulez pas C'est l'état Comme on a fait ici A Tembe Où les gens avaient Squatté Quand je savais qu'ils voulaient faire L'hôpital du cinquantenaire Où Là où il y a les musées Aujourd'hui C'était C'était Parcel Oui 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 Ben les qui avaient Milleur sous les dents Ben Ils ont perdu ça La même chose ici A Kinkasa L'abbé d'Engaliem A ici On est en train de faire Le chantage à Angobila Au gouvernement de la SDS On veut faire une espèce De marina On ne peut pas le faire Parce que Les gens qui ont les terrains Tout au long du fleuve Et bien ils font de la spéculation C'est cela la réalité De notre pays Et donc Les dessous Des choses Que les gens ne comprennent pas C'est que quelquefois Ce n'est pas souvent La faute aux dirigeants C'est la faute A nous Congolais Parlons de cela Ça me rappelle Cette annonce Fait par Le chef de l'état Par Par le trichement De son ministre De l'industrie Pour la fabrication De batteries En RDC Oui Par le coup Oui Par le coup On est ton Ben ça traîne On est tout le temps Dans les formalités Nous On est tout le temps Dans les formalités Et vous savez que Ces Guinéens ici Mamadou Mamadou Il risque De faire le miracle Comme ce qu'on a vécu En Guinée Équatoriale Didier Boudim Le ministre De l'Occadou Il vient de faire Un séjour En Guinée Équatoriale Il était époustouflé Moi je connais Guinée Équatoriale J'y allais C'était un grand village Vous arrivez Dans la capitale Vous avez l'impression Malabo Comme si C'était un grand village On avait atterrié à l'époque Avec un avion Qui s'appelait Suisseur Mais sur quasiment De la terre Aujourd'hui C'est ultra moderne Seulement avec le pétrole On peut parler Des Congo-Brazzaville Ici L'aéroport De Pointe-Noire Ou l'aéroport De Brazzaville Ça n'a rien à voir Avec nos aéroports À nous Même l'aéroport De Olombo Oui Olombo là-bas Chez Sassou Oui oui Chez Sassou Ça n'a rien à voir Avec nos aéroports Pourquoi Ils peuvent faire ça Ils n'ont que Le pétrole Mais nous Nous avons tout Nous avons tout Il faut qu'à un moment donné Qu'on prenne des vraies décisions Impopulaires Impopulaires Mais vous allez vous mettre Sous les coups Les institutions De Bretton Woods Écoutez Est-ce que ce sont Les institutions De Bretton Woods Qui donnent à manger À la population Citez-moi Un seul pays au monde Qui a été développé Avec la Banque mondiale Et les fonds monétaires internationaux Ça n'existe pas D'ailleurs Ils n'ont pas été créés Pour ça Ces institutions De Bretton Woods C'était créé Après la deuxième guerre mondiale Pour reconstruire l'Europe D'abord Détruite par la guerre Par l'Allemagne Etc Avec ce fameux Plan Marshall Et accessoirement Faire du renforcement Des capacités Dans des pays Du tiers monde L'Argentine L'Argentine a beaucoup Souffert De ces gens-là Le Brésil A beaucoup souffert De ces gens-là Je peux vous en citer Plein de pays Ils viennent d'abord Ils vous prennent de l'argent Qui vous donne un compte-gouttes Et ils vous mettent Le service et la dette Qui vous met la corde au cou Aujourd'hui Nous sommes presque À 8 milliards On commence à se rendetter De nouveau Est-ce qu'il y a un changement Au sein de la population ? Non Mais pourquoi Dès qu'un chef d'État africain Prend le pouvoir La première des choses C'est se mettre en programme Avec les institutions De Bretagne Mais c'est leur exigence Pour vous tenir Parce que Votre capacité À œuvrer sans eux Fait échapper Les chantages Vous savez Quand Joseph Kabil A fait À lever l'option De 9 milliards De dollars Avec les Chinois Il a commencé À se créer Des problèmes Mais il a maintenu Ni tété Cet argent des Chinois On n'aurait jamais fait Des choses À titre personnel Les 5 chantiers Aujourd'hui On n'aurait jamais rien fait Félicité par la population Congolaise Qui dit Au moins On avait vu Les infrastructures Mais les engin Qu'on a eu Tout neuf En masse Pour une fois Les chantiers Qui étaient lancés Partout Au même moment C'est parce qu'il y avait Ces sous-bassements Et il a maintenu Les capes Ces grands boulefants Qu'on a ouvert Les ponts de Luangue Tout ça C'était Sur base Cet argent Si on n'avait pas Si on n'avait pas Lévé Cette option-là Rien Quand vous allez En Angola Les Angolais On fait Parce qu'ils ont Lévé Cette option-là Gagner Gagner avec les Chinois Mais vous avez La guerre Mais vous avez vu la guerre Qu'il a eue Joseph Kabila D'abord Fonds monétaire Avec le ministre Oskar Jusqu'à ce qu'on a Réduit à 6 milliards C'est là Mousito Premier ministre Allez Chibala Avec les élections De 2018 Sur fonds propres Aujourd'hui Impossible de faire cela Impossible Pourquoi ? Mais parce que Nous n'avons plus De la liquidité suffisante Et la marge de manœuvre suffisante Mais pour le recensement On sera obligé De se référer A nos amis On dit la main qui donne C'est la main qui dirige Toujours La main qui donne Elle va vous dire Voilà Vous faites plutôt ça Que ça Et d'ailleurs Quand vous êtes avec Ceux-là Ils vont maintenant Vous regarder tout Tout ce que vous avez Comme patrimoine Eti Vous savez Qu'on appelle eti Ils vont regarder Tous vos contrats Vous avez signé Un contrat avec tel Bon regardez Dans sa lapote Comment est-ce que vous avez payé Non 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 Bon ça ne se passe pas très bien Bon pour le moment On stop Eti C'est ça eti Déclarer ce que vous avez C'est être sous titel ça Absolument Et c'est le sous titel Qu'ils veulent Est-ce que la Russie On en parlera tout à l'heure Est sous titel Non Mais en Russie Il y a aussi les minéraux Il y a le diamant Il y a le Le cobalt Beaucoup Le pétrole Y compris le pétrole Et le gaz Regardez ce que la Russie Est en train de faire Il a obligé Que les Européens Payent En roubles Ils sont en train de payer Depuis hier La Russie a coupé La livraison A la Pologne A la Moldavie Ils sont en train de pleurer C'est ça qu'on devait faire Et pendant 7 ans Nous On est en train De nous chamailler Entre Nous nous sommes d'ici Vous ne venez pas chez nous C'est de la distraction Monsieur Monsieur C'est la distraction Quand vous allez au Katanga Le Chaudetat va y aller tout à l'heure Si vous voyez un Katanga Un Kassaïen Est-ce qu'on peut faire la différence ? Pas du tout C'est le même peuple Il y a même des Kassaïens Qui parlent Un Swahili raffiné Parce que leur père Le grand-père Est aîné Et grandit là-bas Et d'ailleurs Ils viennent tous Des Sangaloubao là-bas Ceux qui viennent de faire Comme soi-disant Conférence sur la paix C'est inutile De mon point de vue On peut parler Entre nous Ce n'est pas un problème Inutile pourquoi ? Parce que On est resté dans la superficie On est resté Pour parler des choses Qu'on connait profondément Qu'est-ce qu'on connait profondément ? Les sous-développements Ce n'est pas Kassaïen Ce n'est pas Katanga Il est général Le sous-développement La duplicité Entre les Kassaïens Et les Katanga La duplicité Elle est la même Qu'est-ce que ça veut dire ? Au Kassaï On laisse les étrangers Les Libanais Les Indiens Puser Le diamant Au détriment des enfants C'est pour ça Ces enfants fuient Au Katanga C'est la même chose On laisse aux Chinois Aux Indiens Aux Libanais Exploiter les mines Ou les minéraux Qui sont là-bas Au détriment des enfants Ces enfants sont dans L'exploitation artisanale On les pourchasse même d'ailleurs Si on inversait les choses On dit L'exploitation Doit revenir aux nationaux Comme Mandel Elle avait fait En Afrique du Sud On a créé Les Black Power Afrique du Sud Du côté financier En Afrique du Sud Ceux qui nous suivent En Afrique du Sud Ils savent Que quand vous allez A Soweto Vous allez voir des Noirs Avec des supermarchés Avec des magasins Avec des entreprises Avec des banques A Soweto En Afrique du Sud C'est ce que Les Sud-Africains Ont fait Noirs Quand ils sont arrivés Là ils ne savent Quand il y avait eu le pouvoir C'est ce qu'ils ont fait C'est ce que l'IDPS Devait faire Donner le pouvoir financier Créer Comme disait le président Chisekéchi lui-même Des Congolais millionnaires Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne se limite pas seulement Dans les discours Il faut donner des marchés Aux vrais entrepreneurs Qui doivent être contrôlés Ça me rappelle Cette loi Votée à l'Assemblée nationale Il y a quelques années C'est en 2015 La loi sur la sous-traitance Qui devait permettre aux Congolais De bénéficier de la sous-traitance Dans les secteurs miniers Bénéficier de beaucoup d'argent Qui n'est toujours pas d'application On ne vulgarise pas la suite Mais c'est ça la duplicité Monsieur Tsubas La duplicité de nous c'est quoi ? Les étrangers eux-mêmes Ils créent leur société de sous-traitance Au lieu que ça soit une société congolais C'est une société étrangère Avec des fonds étrangers Les Congolais n'est là que par avant Parce que les Congolais Ne peuvent pas créer ces sociétés Ils n'ont pas le fonds de départ C'est ce qu'on appelle Le capital social Pour commencer Ensuite ils n'ont pas l'expertise Des gestions Il faut des cabinets Des gestions Qui peuvent même gérer Ces entreprises A la place des Congolais Qui sont des jouisseurs En grande partie Donc vous mettez des centres d'affaires Qui gèrent Avec des cabinets de comptabilité Qui gèrent ces sociétés Au fur et à mesure Vous formez des managers Moi j'enseigne l'entrepreneuriat Vous formez des managers Qui peuvent reprendre le relais C'est comme ça Quand vous allez aux Etats-Unis Vous allez en France Vous allez au Japon Vous allez trouver Qu'il y a beaucoup de chambres de commerce Qui forment les managers Chez nous La plupart de nos chambres de commerce C'est pour faire des petites fêtes Entre des membres Voilà Faire les musiquis Nous devons avoir une culture Capitalistique Basée sur l'argent Pourquoi les gens s'attaquent Il y a les indiens qui viennent Et qui installent des magasins partout Ces indiens Ils trouvent Plus de 100 millions d'habitants Qui consomment Vous vous dites Qu'il n'y a pas d'argent Mais ces indiens Ont installé des magasins partout Y compris dans nos petits villages Ces marchandises Tournent quand même Pourquoi ça tourne ? Parce qu'il y a des gens qui consomment Pourquoi nous-mêmes Congolais On ne peut pas le faire J'ai toujours donné l'exemple D'ici à Kimponza Quand je vais pour Rétaper mes vieilles voitures Vous trouvez des Nigériens Qui viennent de chez eux Ici au Nigeria Ils arrivent à Kinshasa Avec rien Au bout d'un certain temps Ils prennent nos véhicules Qui sont tombés en panne Ici Ils dépiècent ces véhicules Ils lavent les pièces Ils mettent sur les étagères Les kinois vont là-bas Ils achètent ces pièces Ils mettent sur leurs véhicules Ils donnent l'argent Au Nigérien Le Nigérien Il vend Autant comme ça Il récupère même des épaves Il fait un commerce Au bout de trois mois Il prend le même argent Il va à Dubaï Ils achètent des pièces standards Fabriquées à Dubaï Fabriquées en Chine Deuxième qualité Troisième qualité Ils reviennent avec Les petites décorations De véhicules Toujours à Kimponza Ils commencent à vendre Ils importent Des moteurs d'occasion D'Europe Ils commencent à vendre Si vous allez aujourd'hui Ici à Kintasa À Kimponza Vous allez trouver Toutes les avenues Sur presque un kilomètre Quels sont les Nigériens Ils ont même installé Les églises Ils ont même épousé Nos filles C'est la même situation Que vous allez trouver A l'Est C'est la même situation Que vous allez trouver A Kassoumbalesa C'est la même situation Que vous allez trouver A Lufu Où les Angolais Traversent Avec les produits De chez eux Ils vendent chez nous Ils prennent nos dollars Ils vont avec là-bas C'est la même situation Que maintenant Vous allez trouver A Rumangabo A Rugnouni A Kassindi A Riwara Surtout Kassindi Où il y a maintenant Les shillings Pas les francs congolais Les shillings Qui s'échangent là-bas Est-ce que c'est de la faute Aux 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 Donc C'est qu'a dit Amadi Dumbuya S'adressant A ses investisseurs Ce sont les mêmes Chinois Si vous regardez Dans ces images Les mêmes Chinois Les mêmes Européens Les mêmes Libanais Libanais Qui sont chez nous Et regardez Dans la ville Ici de Kinshasa La plupart des immeubles Que vous voyez Ça n'appartient pas aux Congolais Ça appartient aux Indiens Les familles Congolaises Leur papa meurt Un Indien Il vient avec Un avocat Congolais Entre dans la famille Les deux membres De la famille Font Un faux procès Ils vont au tribunal Encore Le procureur Ou les juges Qui donnent raison A un des membres Et on dit Voilà Il faut maintenant Vendre la parcelle On prend la parcelle On va à qui ? A l'Indien 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 a financé Le procès Il achetait la maison Moins chère Il arrive Il détruit La maison familiale Qui était Il construit Un immeuble Six mois après Le même Congolais Qui était Propriété De la parcelle Devient locataire Dans un appartement Parce qu'il a déjà Bouffé l'argent Que l'Indien Avait donné Pour acheter Cette même parcelle Aller au tribunal Ici 70% Des affaires Qui sont là-bas C'est de cet ordre-là Est-ce que c'est La faute aux Indiens ? Non A un moment donné Il faut que nous Congolais Que nous prenions Nos responsabilités Voilà Parlant de cela Ça me pousse A vous poser La question Sur le Un an Du gouvernement Samaloukonde Le bilan Comment réagissez-vous Par rapport A une année Du gouvernement Samaloukonde A la tête du pays ? Écoutez Moi je pense Que j'ai un peu D'affection Pour ce Premier ministre Un peu d'affection ? Oui oui Parce que C'est un bon ingénieur Il a fait Un bon travail Quand il était A la tête De la GECAMINE Et Il a accepté D'être Premier ministre Non conflictuel Il essaie De travailler Du mais qu'il peut Mais avec Beaucoup Beaucoup De D'un icroche Comme on le dit Il est phagocité Par les conseillers Qui lui prennent Des pentes Entières Des pouvoirs Les conseillers Bien évidemment Bien évidemment Parce que c'est quelqu'un Qui ne s'exprime pas assez Il essaie De rester républicain La plupart des scandales Que vous avez entendus Ce ne sont pas Ces ministres Il y a eu un ou deux Mais c'est souvent Des gens À qui on a donné Des responsabilités Qui n'ont rien à voir Avec l'exécutif Quand vous allez Chez nous là Vous écoutez même Un de ces ministres De la recherche José Panda Quand il parle On est tous des voleurs Il n'a pas dit Les membres du gouvernement Qui sont des voleurs Il a dit Des conseillers Sont des voleurs Moi j'ai réussi J'ai suppité le cas L'éternité Effective C'est 145 territoires 100 jours Ce n'était pas lui Les autres projets Là Ce n'était pas lui Et il y avait Le Chili gelou Oui Chili gelou A peine Chili gelou Zéro trou Oui Zéro trou C'est plus au niveau De la vie de Kinshasa Et la rétrocession A Ngobila N'est toujours pas d'actualité Mais Il a essayé D'humiculper Il y a eu Covid Ensuite A l'est La guerre Ensuite Il y a eu Cette affaire De 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 Donc Il a fait Des choses Mais Qui 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 Peuvent Qu'être Consolidées Mais Qu'on le laisse Travailler Est-ce que Vous savez Que même Sur les 145 territoires Il n'y a pas encore eu Allez D'argent Décaissé D'une manière Volontariste Jean-Marie Kassamba Je vous connais Entrepreneur Très efficace Quand il faut Travailler Le premier ministre On doit lui laisser Travailler Ou il doit s'imposer Pour travailler Mais il ne veut pas Créer Des 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 Inutiles Je suis sûr Que si Jean-Pierre Bemba Était premier ministre Ou Moïse Gatoumi Premier ministre Il n'allait pas Faire un an Il allait être Attaqué Notamment Par L'IDPS Ou je ne sais pas Moi Par Les conseillers Oui 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 On allait dire Non mais Oui mais Matata Empogno Il a été atterré Par le PPRD Par ce qu'il appelait A l'époque Des Caïmans Matata Empogno Pourquoi Parce que Joseph Kabir Lui avait laissé Une marge De manoeuvre Pas laissée Les prérogatives De premier ministre Était Respecté Et c'est pour ça Qu'il a fait des choses Avec une certaine autonomie Est-ce que vous savez Que beaucoup Des conseillers De ministres N'ont pas de budget Pas de frais De fonctionnement Vous allez dans Des ministères Nous qui sommes De la presse Nous faisons des choses Pour les ministères Mais vous n'êtes pas payé Pourquoi C'est pas de leur faute Moi je milite ici Pour qu'on donne Les FSR A nos services D'intelligence Ils n'en ont pas Al-Aner Des miaps Tout ça Ce sont des gens là Qui méritent Des fonds Des vrais fonds Pas De lance-pierre Non Des vrais fonds De recherche Vous avez un travail D'investigation C'est-à-dire que Un an de premier ministre Oui Vous avez dit Il a travaillé Mifigue mireza Peut-être Mifigue mireza Mais Quelqu'un dirait Comme nous les enseignants Peut-être mieux faire Mais peut-être mieux faire En lui laissant Une marche de manœuvre Le pauvre Il ne peut pas le dire A titre personnel Il ne peut pas le dire Oui mais L'excellent ministre Comme Patrick Mouyaya Il a lancé Les logos de la TNC Il a fait L'habillage Etc Mais il faut Beaucoup de moyens Pour qu'il Réquipe la TNC Beaucoup de moyens Du matériel Les moyens ne sont pas Ils sont où Les moyens Moi Je suis le patron Des journalistes Ici à Kinshasa Tous les journalistes Se confient à moi Ils n'ont pas le moyen Et donc Ça vient d'où Les moyens Vous avez un ministre Des finances Qui paye plus La dette intérieure Des indo-pakistanais Que les Congolais Les mêmes Et souvent Ils voyagent Mais ces pratiques Ont été condamnés Il y a quelques années Oui mais Il est plein dedans Un ministre Des finances Qui ne répond jamais Au téléphone Qui donne Voilà Comment voulez-vous Que ça fonctionne Ça n'a pas fonctionné Alors c'est-à-dire que Alors je vais dire Les choses clairement C'est le gouvernement Parallèle Qui gère le pays Oui Affirmatif On peut Dire Voilà Les chefs de l'État Il n'en veut pas Mais les gens Par excès des ailes Par Beaucoup de Suffisance Autropasse Même les recommandations Ils font ce qu'ils veulent Et empêchent Que les choses soient efficaces Est-ce normal J'ai suivi ce matin Normal Que le responsable De la com Du président de la République Les journalistes Qui travaillent Pour les chefs de l'État Les communicateurs De l'Union sacrée Ils se plaignent Tous les jours Il y a là un Du gouvernement Pas de communication Mais le Premier ministre Le Premier ministre Il était devant Les journalistes Ils n'ont pas Les moyens Ils n'ont pas Les moyens Des communications Lui-même Le Premier ministre A communiqué Oui mais il a donné Une interview Mais cette interview Il va la décrypter Nous on va Essayer de faire Patriotiquement Comme on est toujours En train de le faire Parce que moi Je l'aime bien Le Premier ministre Mais Tous ces Ces gens Qui aiment bien Félici C'est qui dit Tout ça Mais ils se plaignent Tous les jours Comment voulez-vous Rendre efficace Que le peuple S'approprie Ce que le président A fait Si vous ne donnez pas Les moyens De communication Aux gens Des bonnes volontés A-t-on déjà Abdiqué déjà Avant 2023 Au Dibas On a fait notre temps Peut-être Que bon On fait ce qu'on va On a à faire On dit C'est lui qui veut Aller loin Ménage sa monture On ménage sa monture En bien communiqué On ménage sa monture En faisant des choses D'une manière volontariste Etc Les déclarations Elles ne suffit pas Le président Va arriver à Le Bumbashi Est-ce que Tous ceux qui vont L'accompagner Seront pris en charge Quid ? Arriver sur place Est-ce qu'il y a Toute une communication Je veux dire Structurée Qui est mise en place Au-delà de De meetings Ou quelques audiences Quid ? Moi je vois beaucoup de gens Le président part Ils vont Arriver sur place Qu'est-ce que vous faites Concrètement ? Entre l'hôtel Et l'endroit Où il y aura des réunions Vous faites quoi ? Dans la ville Vous faites quoi ? Médiatiquement Vous faites quoi ? C'est de cela Qu'il s'agit Il s'agit De l'ordonnancement Des actions Et c'est ça Qui va aider Les chefs de l'État A capitaliser Sur ce qu'il a fait Parce qu'il en a fait Quand même des choses Si ce n'est pas Ordonnancé Si ce n'est pas bien présenté Les gens vont toujours Commencer à douter Et parfois Ils doutent à tort Allez On va quand même Parler de l'Ukraine La question Qui se plaint déjà De sa taxe Sur son territoire Écoutez L'Ukraine Beaucoup de gens Ne disent pas souvent La vérité C'est que Poutine A fait une très bonne opération De communication Sécuritaire aussi Il a anticipé Sur ce qui allait lui arriver S'il n'avait pas anticipé Encore quelques semaines Ou quelques mois On allait entrer Dans la Russie Comme dans du beurre Heureusement que Pendant 20 ans Poutine a bien structuré Son pays Militairement A équiper Économiquement Etc Aujourd'hui Il a même détruit Les armes Qui ont été données A l'Ukraine Pas les occidentaux Il y avait même Là-bas des camps D'entraînement Avec des mercenaires Etc Il a d'une manière On va dire Temporaire Diminué les dégâts Mais c'est la coopération Avec la Chine L'Iran La Corée du Nord L'Inde Etc Qui vont rédimensionner La géopolitique mondiale Mais pour le moment Il a réussi son opération Les occidentaux Qui ont vraiment misé Sur la déstabilisation Sont en train de Sont en train de Réculer maintenant Ils sont en train de négocier En douce Pour Essayer de Retravailler Avec Poutine autrement Tout ceci Pourquoi ? Parce que Poutine avait pris des mesures C'est ce que nous Nous devons faire Vis-à-vis des pays De la sous-région Quand je vois Les gens font Des polémiques Autour de ce Que Alinguette a dit A Houston hier Aux Etats-Unis Dans une conférence En disant Qu'il n'y a pas La guerre à l'Est Effectivement Il a raison A l'Est Ce sont Les multinationales Les Rwandans L'Ouganda Accessoirement Les Burundis Qui nous harcèlent Avec des opérations Des terrorismes D'Etat Parfois Ils ont des supplétifs Là-bas Les groupes armés Qui viennent la nuit Qui tuent la population Qui attaquent Les positions Des Fardessé Mais il n'y a pas De front Une guerre Il y a le front C'est d'en face Vous êtes ici Chacun prend des positions Des autres Non c'est pas ça Ici nous sommes Dans une guerre Asymétrique Asymétrique Et on utilise Souvent des civils Ces groupes armés Ils ne sont pas Bien tenus Structurés Avec les moyens De communication Non Et quand Alinguette Il dit qu'il n'y a pas La guerre Il n'y a pas la guerre Il y a des actions Des sabotages D'harcèlement Du banditisme armé Et c'est pas ça Qui doit empêcher Des gens qui peuvent Venir investir chez nous Est-ce le rôle D'un inspecteur de finances De pouvoir aller communiquer Sur la situation Une question très importante Il appartient à chaque Congolais Je dis bien à chaque Congolais Ce que nous sommes en train de faire C'est pour rassurer les gens Tout citoyen a le devoir De parler du bien de son pays Au lieu d'aller Parler que du mal Insulter vos institutions Dites du bien de votre pays Dites que chez moi aussi On peut venir Et lui d'ailleurs C'est le seul aujourd'hui Qui essaye d'assainir le climat Avec ce qu'il fait comme travail Sur le plan des mentalités Sur le plan des gens Qui ont la cupidité Ces prédateurs Sans nom Mais il fait un travail Formidable ce monsieur Et il a Effectivement La bonne casquette Pour dire Le travail d'assainissement Qu'on est en train de faire Ça produit des résultats Pour venir travailler chez nous Donc Légitimement Il peut le faire Il peut le faire Il a fait Mais ça a été très mal perçu Dans le public Mais parce que les gens Ils ne comprennent rien Ils ne comprennent rien Oui ils ne comprennent rien C'est qu'ils lui jettent la pierre Ils n'ont rien compris A la culture du lobbying Du marketing politique De la communication positive Ils n'ont rien compris D'ailleurs Ceux qui devaient faire Ce travail Nos ambassadeurs Nos ministres Souvent quand ils se déplacent Ils se cachent dans les hôtels Ils ont des combattants Ils vont faire des emplettes Et puis ils reviennent ici Avec des churches Et des crocos Et des montres Pour nous montrer les cravates Ou les parler de la RDC Lui il est parti en safari Pour parler de la RDC Et dire des bonnes choses Voilà C'est un monsieur formidable Jules Alinguete Ok Jean-Marie Kassamba Nous allons bientôt chuter Mais nous annonçons Que le président de la république Va bientôt atterrir A la Moubachi La cohabitation pacifique Est à l'ordre du jour Oui Il faut bien l'accueillir Notre président Il est chez lui Il est de Saint-Alban Aussi Le travail que les notables Deux provinces Où l'espace Katangé L'espace Kassané Ont pu faire Ça c'est un travail On va dire superficiel Je le dis encore Pourquoi ? Parce que Le vrai travail Il est économique Le vrai travail Il est social Ses gouverneurs Ses élus Ses ministres Bon nous de la presse On n'a pas été associés C'est pas grave Mais nous nous disons Nous avons les médias Qui arrivent jusque là-bas Donc c'est l'essentiel déjà Et donc Ils doivent d'abord Développer Est-ce que vous m'expliquez Que pour quitter les Katangas Pour aller au Kassané Il y a seulement Les chemins de fer Pas les routes Mais il y a seulement Les chemins de fer Qui vous empêche De développer les routes Entre les Katangas Et les Kassané Les routes Il n'y a pas de fleuve là-bas Pas du moins Mais il n'y a pas D'océan Il faut un grand pont Etc Et pourtant Le Kassané se les centre Donc les routes Qui partent Du Katangas Obligé à s'éminer Obligé à s'éminer L'interconnexion des provinces Mais Mouyej Il a bien fait ça La plupart des routes Que vous voyez Notamment au Loire là-bas Ce sont des routes Demandées aux miniers Voilà Si vous voulez Vous prenez ces carrés miniers Faites-nous la route Entre là et là Ils font la route Qu'est-ce que c'est du Kassané ? Centrale Chikapa Moujumay Qui disent A l'air minier Katangé Allez Faites-nous des routes Pour évacuer Par exemple Vos minérés Au lieu d'aller Qu'est-ce que Vers la Zambie Elle est Évacuée vers Bas-Congo par exemple Ça peut faire partie Des solutions économiques Oui des solutions économiques Et ces jeunes gens Vont trouver du travail D'abord Tous les longs de ces routes L'activité économique Va se créer Dans le Ce qu'on appelle Le contrat Le nouveau code minier Il y a une obligation Maintenant De développer La proximité Si vous voulez bien Les territoires Dans lesquels Vous avez installé Votre usine Ça commence à produire Un peu de résultat Au Katanga là-bas Il faut que ça soit Répétorié Dans tous les coins Avec la rétrocession Payée Aux entités Territoriales Decentralisées Absolument C'est sur ça Qu'il faut travailler Et puis Que les politiciens Arrêtent de manipuler Les jeunes gens Avec des discours Souvent fanatiques Pour rien Félix Tchisekedi Il est président De tous les Congolais Pas des Kassaïens Il est président De tous les Congolais Moi je ne comprends Toujours pas Pourquoi les Kassaïens S'approprient Félix Tchisekedi Je ne comprends pas Oh c'est notre président C'est notre pouvoir Non Il est président De tous les Congolais Même s'il vient De chez moi là-bas A Kabeka Mon amour Il est aussitôt élu Il a prêté serment Président De la République démocratique Du Congo Pour protéger Tous les Congolais Il n'a pas dit Je suis président De Baluba De Kassaï Non il n'a pas dit ça Et d'ailleurs Heureusement pour lui Il se comporte Comme président De tous les Congolais Alors c'est important Qu'il se déplace Oui c'est important Il faut aller valider Je pense qu'il va leur dire Des choses On ne peut plus simplement Les mieux vivre ensemble Etc Et d'ailleurs Les Katangais même Qui disent que On est venu prendre Des choses chez nous Quand vous êtes Aux encablures De Lubumbashi Dans les villages Etc C'est pas aussi Autant développé que ça Très bien Voilà Jean-Marie Kassamba Merci Merci à vous Et bonne semaine Merci Mais dans un monsieur On libère Jean-Marie Kassamba Et on marque une petite pause Ensuite C'est dans quelques instants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous